J'accueille Jean-Claude Drouot. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean-Claude Drouot en banlieue parisienne. La terre que Thierry Lafronde foule aujourd'hui est celle de son jardin potager qu'il entretient quotidiennement. Je passe les journées, une journée entière. Depuis après le petit déjeuner, je reviens déjeuner et... Quand la terre se voit la sémillette comme ça aussi. Proche de la nature, Jean-Claude Le Jardinier met un point d'honneur à cultiver bio. Évidemment que je cultive sans engrais, sans pesticides, je fais des composts. Tous ces produits ne sont pas poussés. Dans le verger, l'homme est connaisseur. C'est un raisin qui est un peu bizarre. Parce qu'il mûrit très inégalement. Alors je ne cueille pas la grappe. J'invite les uns et les autres à prendre les fruits les plus mûrs. Je vais ramener un petit cadeau pour ma femme. Tiens, tu veux le porter à maman ? À l'orée du jardin, nous retrouvons son fils Renaud. Voilà. Ça va ? Oui. Tout va bien ? Bon. Je les ai récoltées ce matin. Parce qu'il ne faut pas trop les laisser à l'humidité. Parce qu'après, elles commencent à pourrir. Et Jean-Claude nous invite dans la demeure, étonnante, qu'il occupe depuis qu'il a tenu le rôle de Thierry Laffonde. Alors ici, c'est une ancienne ferme, mais au 19e. Et ça a été transformé. Cette verrière, c'était un artiste peintre. Voilà. C'était de l'atelier. Alors ici, c'est mon atelier aussi, qui est là, en pleine bourrasque de création. Voilà. Ça, ça va. Après-demain, je pars. Je vais donner un travail que j'ai fait sur Jean de La Fontaine, homme libre et libertin. La Fontaine nous donne une jouissance, d'une délicatesse, d'une subtilité magnifique, merveilleuse. C'est délicieux. C'est de la musique pure. L'ancien pensionnaire de la comédie française a pour projet de jouer, en compagnie de Renaud, la pièce qu'il a écrite, Mozart, père et fils. C'est le père qui écrivait le plus. Puis à l'époque, ce n'était pas des SMS. Je veux dire que quand on écrivait, on écrivait vraiment. Alors ces lettres, il les connaît par cœur. Ce qu'il a écrit, il connaît par cœur. Il les a tellement lus et relus. Voilà, c'est ça le principe. C'est vraiment Mozart, père et fils, et Drouot, père et fils. C'est ce... Et cette... Oui, mais non, mais j'ai... Les rapports sont les mêmes, oui. En gros, je me fais engueuler pendant 8h30. Ça, c'est l'humour de mon fils. Pour Jean-Claude, l'heure est à la pause sieste. C'est pas de longue sieste, mais c'est une... C'est le moment de la frontière. C'est-à-dire qu'après, mentalement, je vais... Je me dirige vers la représentation du soir. On va en route pour de nouvelles aventures. Sa nouvelle aventure, c'est la mise en scène de la pièce « Le visiteur » d'Éric Emmanuel Schmitt, dans laquelle joue Francis Lalanne. « Bonjour, vous êtes là. » « Très bien ? » « Trop bien. » « Trop bien. » « Bien. » Toute sa vie, il l'a concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire sur sa passion, sur le théâtre. Passion qu'il a animée, qu'il a toujours animée. Je pense que toute sa vie, il a été fidèle à cette passion. « Tu suis Francis. » « On se rejoint là. » « Et Sergio, voilà, c'est ça, Sergio. » Cinquante ans plus tard, Thierry Lafronde est bien loin. Jean-Claude Drou est tout entier dévoué à la noblesse du théâtre. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Claude Drou. Jean-Claude, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 17 décembre 1938 à Lessines, en Belgique. Père Wallon, mère flamande. Mais vous dites « Je ne choisis pas entre les deux communautés. Elles forment notre pays. » C'est un belge profond et définitif. Je n'ai jamais souhaité demander ma naturalisation, qui pouvait sembler évidente. Le tempérament profond, je crois qu'il est flamand, chez moi. Alors, votre famille est dans la minoterie. Les Drouots prospèrent dans la farine. Famille aisée ? De bonne bourgeoisie. Mon grand-père disait « On descend du général Drouot. » C'était une fierté. En fait, le général Drouot, Antoine Drouot, qui est une très belle figure, magnifique, le sage de la grande armée, comme on l'appelait, n'a pas eu d'enfant. Difficile de descendre de quelqu'un qui ne l'a pas. Mais par contre, l'aïeul vérifié, l'aïeul direct, c'est le frère du père du général Drouot. Voilà. Alors, enfance et adolescence sans histoire, vous faites vos études à l'Athénée date, et à 18 ans, vous vous retrouvez à l'Université libre de Bruxelles, où vous entendez suivre en même temps des cours de droit et de médecine. Oui, c'est bizarre. Certaines ambitions, quand même. Oui. Non, non, ce n'est pas de l'ambition, c'est de l'inconscience. C'était médecin, parce que c'était pour faire plaisir à l'amant. Et puis, le droit, c'était... Oui, j'avais fait un tournoi, gagné un tournoi d'éloquence, avec pour thème la délinquance juvénile. Alors, j'avais eu l'envie d'être juge pour enfant. Oui, voilà. Et puis, j'ai vu l'ETNP, Jean Villard. Et voilà. C'est l'École des femmes, non ? Oui, l'École des femmes, avec Georges Wilson, qui a été mon professeur par la suite. Et ça a été le déclic, en fait ? À complet, définitif. Définitif. Oui. Alors, après une formation au Jeune Théâtre de l'Université libre de Belgique, vous entrez, en 1959, au cours de Charles Dulin à Paris. Les professeurs, c'était les acteurs du TNP. Georges Wilson, Alain Cuny, Jean-Pierre Darras, enfin bon. Georges Roy, qui avait été le professeur au conservatoire de Gérard Philippe. Alors, dès 1962, vous interprétez des tragédies classiques, des grandes oeuvres de Molière. Et là, de 1963 à 1966, vous allez devenir Thierry de Jeanville, dit Thierry Lafronde, Feuilleton à succès de l'ERTF, créé par Jean-Claude Deray, qui lui-même joue, d'ailleurs, dans la série Messire Florent, qui est le père de Zabou Bretman, qui joue Isabelle. Oui, Zabou, je l'ai connue, elle avait deux ans et demi, il était autre comme ça. Alors, l'histoire, c'est Thierry Lafronde qui s'est juré de délivrer le roi de France, Jean Le Bon, qui est prisonnier des Anglais. C'est un peu Robin des Bois. C'était le Robin des Bois français, comme on l'identifiait. Thierry fichait la pâtée aux Anglais. C'est une série que le général de Gaulle adorait, m'a-t-on dit, comme ça. Et quelqu'un, un jour, m'a même rapporté une anecdote, assez récemment, disant, oui, j'étais dans la voiture du général, on avait été bloqué, il devait aller probablement à Colombay, les deux églises, c'est-à-dire la voiture était bloquée par une manifestation paysanne, et puis, au bout d'un certain temps, le général se tourne vers son aide de camp. Il lui dit, écoutez, on va faire venir Thierry Lafronde, il va nous libérer ça vite fait bien faire. Vous vous rendez compte ? De Gaulle qui dit, il faut faire venir Thierry Lafronde, Nicolas Sarkozy, quand il supprime la publicité sur France 2, qui dit, ce qui était bien, c'était Thierry Lafronde, c'est quand même incroyable, il a marqué l'histoire de la télévision, comme ça, avec ce feuilleton. Le président Sarkozy avait l'âge. Alors, vous dites, sur le tournage, on se battait en duel comme des gamins. Et ce n'était pas un problème de passer de Racine, de Corneille, de Molière, à un feuilleton télé, pour vous ? J'étais en rémédition de cette pièce de Ripide, le reste, et le metteur en scène, Robert Guèze, avait vu 500, 600 jeunes comédiens pour distribuer son personnage. Alors, j'y vais, moi aussi, envoyé par les cours d'art dramatique, et, au bout de 5 minutes, Guèze me dit, vous êtes un archange déchu. Bon. Alors, je lui dis, ah bon, bon, bien, bien. Alors, je lui dis que je préparais la pièce. Bon. Écoutez, si ça vous amuse, demain, je fais passer, à tel endroit, c'était derrière les ingrédits, des essais. Si ça vous amuse, venez. Bon. J'y suis allé, et, oh, surprise, je vois sept jeunes Apollons, tous blonds, on ne peut plus blonds, aux yeux bleus ou verts. Bon. J'étais le vilain petit canard, là-dedans. Comme ça, je voyais bien la différence. Et puis, j'y suis allé, comme dans mes jeux d'enfants. Oui. Voilà. Bien sûr, avec fougue, avec enthousiame, et ça a complètement perturbé l'idée qu'ils avaient de leur personnage. Et puis, donc, ils ont gardé le meilleur à leurs yeux des sept archanges, blonds, aux yeux verts. Et moi, on a refait des essais et j'ai reçu un télégramme me disant on espère ne pas se tromper, mais c'est vous qu'on choisit. Voilà. Alors là, bon, vous devenez une star, effectivement. Je me souviens, c'était exceptionnel, Thierry Lafrande, et c'était vraiment... J'ai connu ce que connaissait Claude François, etc. Voilà, c'est ça. Au début, c'est le Père Noël. Les premiers mois, c'est étonnant. Je veux dire, on en a plein les mirettes. Surtout à l'époque, en plus, il n'y avait pas la concurrence qu'il y a aujourd'hui. Non, il y avait une chaîne. Voilà, on était une star de la télé, on était la star. Ah oui, oui. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage ? Vos parents, par exemple ? Oh, mais maman était très fière. Oui. Oui. Alors, vous voyez, ce qui peut être un contrarian, j'avais une tante qui, un jour, je vais leur rendre visite, ils avaient un petit chien ridicule et puis elle me dit, je l'ai appelé Thierry. Voilà. Et avec les médias, comment ça se passait à l'époque ? Un collectionneur, il n'y a pas longtemps, m'a apporté, en un an ou un an et demi, j'ai eu 25, 30 couvertures de magazines. Donc, c'est dire, mais moi-même, je n'étais même pas conscient. Ça me semblait normal. Oui. Mais assez vite, assez vite, quand le business s'est engouffré là-dedans, parce que c'était un gros succès, ça, ça ne m'a pas plu. Oui. Vraiment. Vous avez gagné de l'argent avec cette série ? Non. Vous avez un salaire d'acteur, c'est tout. De jeunes acteurs. Mais j'aurais pu, j'aurais pu en gagner beaucoup. On m'a fait des propositions, mais aberrantes. Sur le plan amoureux, ça vous a apporté des conquêtes, non ? Oui, 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 mais enfin, je n'en ai pas abusé. Non, non. Parce que pour en parler, il y a prescription maintenant. Oui, oui, il y a prescription. Mais ce dont je suis vraiment, profondément le plus fier, c'est qu'avec Claire, ma femme, nous en sommes, a 51 ans de vie commune. Et en tout cas, c'est elle qui a résisté à ce qui pouvait être ou une fragilité ou des tentations, parfois pas totalement réprimées, des choses comme ça. Quel a été le meilleur moment de cette époque, Jean-Claude ? C'était un grand jeu. C'était un grand jeu. On était... C'est les combats dans la forêt. C'est ça qui vous reste comme le meilleur souvenir. Ah oui, et puis les galopades. Les galopades. Oui, ça, oui. Et le pire moment de l'époque, au bout de deux ans, j'ai décidé de ne pas continuer. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Eh bien, je peux vous dire qu'après, vraiment, cette avalanche de renommée, d'intérêt médiatique, je disais, bon, merci, merci, ça a été formidable, je vais apprendre mon métier. Eh bien, il n'y a pas eu un journaliste pour dire, ah ben, c'est bien ce garçon, il veut apprendre son métier. on trouvait que j'étais fou, qu'après, avec une chance pareille, qui arrive une fois tous les 20 ans, c'était les commentaires, on n'a pas le droit de cracher dans le chaudron, etc. Alors ensuite, Agnès Varda vous propose d'être la vedette de son film Le Bonheur. C'est pour moi une fierté formidable. C'est mon premier film de cinéma et je me suis promis, je dis, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas, je veux être fidèle à la qualité de cela. Et un jour, un an après la sortie, à l'Olympia, avec, j'étais voisin de Jacques Brel et de Marie Laforêt et au concert de Sammy Davis Jr. Et en sortant, Brel me dit, j'ai vu Le Bonheur, ça, c'est bien. Il n'y a pas eu tellement de films après Le Bonheur. Non, pas en France. J'ai tourné avec Claude Chabrol, La Rupture, William Klein. J'ai tourné avec Tony Richardson. J'ai tourné avec Richard Burton. J'ai des anecdotes parfois épouvantables. En fait, votre truc, c'est le théâtre, quoi. C'est le théâtre. Alors au théâtre, vous faites d'abord Le Cimetière des voitures d'Arabal en 67, grand moment. Ensuite, Son Jardin des délices en 69. En 1970, c'est Eva Perron de Coppy. Est-ce que vous êtes sur scène au théâtre de l'Épée de Boire ou de la montagne Sainte-Geneviève quand les péronistes viennent attaquer le théâtre ? J'étais sur scène. Ah oui. Oui, oui, j'ai connu. C'est incroyable. Ça a été un commando de péronistes qui taguait sur les murs « Perron ne sera pas sali » comme ça. Moi, j'étais très maquillé. Et puis, je me souviens d'un type avec une grande barre de fer disant « Toi, le PD, tire-toi ! » On te casse la gueule. Comme ça. Ils avaient commencé à mettre le feu au théâtre. Bien sûr. Alors en 1984, vous êtes nommé à la tête du Centre Dramatique de Reims par Jack Lang. En 1985, directeur du Théâtre National de Belgique et vous revenez au feuilleton télé avec des gros succès. Les Rois Maudis dans lesquels vous incarnez Gaston Phébus, Les gens de Mogador, La Rivière Espérance. Oui, de beaux rendez-vous. Très beaux. J'ai été vraiment gâté très régulièrement. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque de Thierry Lafronde quand vous étiez une énorme star ? Non. 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 Et je sais très bien qu'aucun projet ne pourra, je le sais depuis longtemps, ne pourra jamais concurrencer avec le destin de ce personnage. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Et ça m'invite simplement à essayer de donner le meilleur de moi-même au jour le jour. Et puis, voilà. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? J'aurais souhaité faire de meilleures études secondaires. J'étais... Voilà, soudain, ça s'est effondré. Ça ne m'intéressait plus. Probablement que c'est la chrysalide, comme ça, vers un ailleurs. Mais, j'ai acquis un énorme goût de la lecture et de la culture des anciens, etc. Et là, je me dis, ça prestille vraiment. Si j'avais pu... Là, j'ai l'impression maintenant d'avoir à rattraper des années perdues. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Jean-Claude ? À côté de moi, à côté de moi, le nom de ma femme quand viendra son tour. Très beau. Merci. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Jean-Claude. Merci. Merci à vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.